Et hop là là, je vous ai vu, salut tout le monde, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bibi300, mais oui, évidemment, si je vous vois, vous vous voyez, évidemment, avec cette tronche absolument infâme et dégueulasse comme d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, bien sûr que je ne vous vois pas, vous pouvez continuer à courir à poil dans la cuisine en coupant des cornichons, il n'y a pas de problème, cela ne me regarde pas. Non, aujourd'hui, nous allons voir, mais revoir même un service, service que l'on avait déjà vu à l'époque, en novembre 2019, pour déjà voir un peu bien ce que ça donne, le service de Google, de streaming de jeux vidéo, ça y est, trois mois se sont écoulés, et bien c'est le moment de voir si je continue mon abonnement au format pro ou pas, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, il y a eu des améliorations, il y a eu des évolutions, mais quand on sait que la concurrence derrière, elle est là, elle est présente, et notamment avec GeForce Now, qui a vraiment, vraiment là, mis le pied à l'étrier, et tu sens qu'ils sont chauds, mais alors chauds comme la braise, chez Google, à mon avis, là, ils doivent se dire, c'est maintenant ou jamais qu'on met le paquet, parce que sinon on est foutu, c'est simple, de toute façon, on va pas se mentir, 2020, c'est l'année, c'est l'année qu'il ne faut pas manquer, si l'loop cette année, c'est terminé, c'est fini, là, ils peuvent creuser leur tombe directement, ils prennent l'appel directement eux-mêmes, puis ils creusent, parce que là, si rien n'est fait en 2020, ça va être très compliqué après de s'en sortir, puisque la concurrence est là, comme je vous l'ai dit, GeForce Now, mais aussi, le xCloud, faut pas l'oublier, Microsoft, avec son service de streaming également, risque de faire très très mal, donc c'est maintenant, ou jamais. Qu'est-ce que ça donne, donc, du coup, 3 mois après, ben c'est parti pour Google Stadia, oh yeah ! Et voilà, c'est le retour sur Google Stadia, donc avec cette superbe manette absolument incroyable, exclusive, évidemment, du pack Stadia Founders Edition, je ne sais plus quoi, à 129€, rappelons-le, c'est toujours bon de le rappeler, évidemment, ça fait toujours plaisir, avec notamment toujours, eh bien, dans l'attente de la version gratuite, puisqu'en effet, il faut savoir que la version gratuite, donc, pour rappel, c'est de pouvoir profiter du service Stadia en version gratuite, certes, capé en 1080p, mais quand même de pouvoir au moins voir un petit peu ce que ça donne en version gratuite, pour l'instant, il n'y a toujours pas de date, il n'y a toujours pas d'explication sur le pourquoi du comment, de quand ça va arriver, et ça, ça va être pour moi le vrai gros problème, déjà, en tout cas, l'un des problèmes de Google Stadia, il n'y a aucune communication de ce qui va arriver avec des dates spécifiques et fixes, et ça, c'est très, 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 ben, c'est surprenant, déjà, d'une part, mais surtout, ce n'est pas rassurant, parce qu'encore une fois, on ne sait pas quand ça va arriver, c'est 2020, mais on ne sait pas. Alors, peut-être qu'entre temps de faire cette vidéo, peut-être qu'ils auront communiqué dessus et que ça sera indiqué, mais là, au moment où je vous parle, ben, ce n'est toujours pas le cas. Pareil, là, la fameuse manette. Manette qui, avec mes nombreuses utilisations dessus, je dois bien le reconnaître, ce n'est pas une mauvaise manette. On pouvait souvent dire, ah ouais, mais elle fait un petit peu manette Big Ben dégueulasse, tu vois, à 10 balles, à Auchanf, mais non, en fait, clairement, la manette, elle est vraiment bonne, les sticks sont bons, les boutons sont quand même plutôt bons également, la prise en main est bonne, que, franchement, ce n'est pas du mauvais matos. Ce n'est pas du mauvais matos. Bon, par contre, voilà, il y a toujours le problème de l'accessibilité avec la connexion filaire. Pour l'instant, c'est vrai que la connexion en sans fil avec le Chromecast Ultra, quand vous jouez sur votre télé, par exemple, elle fonctionne. Je n'ai aucun problème, pas de problème de latence particulière, pas de problème de stabilité, ou pas de problème, notamment, d'interférence, pardon, avec, donc, le service et la manette, ça fonctionne bien. Maintenant, par contre, il va falloir là aussi faire en sorte de claquer du sans fil aussi pour que la manette soit compatible, on va dire, à 100% périphérique, et notamment de device. Là, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc là aussi, ça va arriver en 2020, mais on ne sait pas quand. Voilà, on ne sait pas quand. Mais, quand même, point positif, la manette est bonne. Ça, je tiens à le préciser, la manette, elle est vraiment bonne à ce niveau-là. Là, on se retrouve, donc, du coup, sur la page de Stadia, mais, évidemment, version Google Chrome. Vous le savez, pour pouvoir profiter de Stadia, notamment sur votre PC, vous êtes obligé de passer, donc, par le navigateur Google Chrome, ce qui, évidemment, est d'une logique implacable, et ça paraît évident. Là, ce sont les jeux gratuits qui ont été ajoutés, donc, au fur et à mesure du temps. Alors, c'est bien, on ne va pas cracher dans la soupe. Des jeux gratuits, c'est bien. Des jeux offerts, c'est bien. Offert, évidemment, avec votre abonnement Stadia Pro, puisqu'il ne faut pas oublier que, pour pouvoir bénéficier, donc, de cela, vous devez avoir un abonnement Stadia Pro. Et l'abonnement Stadia Pro, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un abonnement à 9,99€ par mois, qui est, très clairement, et on va le dire, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, qui n'est que, simplement, une location de serveur, ou même, plus précisément, un entretien de serveur que vous faites. Parce que, là, est aussi, pour moi, l'un des gros problèmes de Stadia. Vous devez continuer à acheter vos jeux à côté. Et ça, c'est quand même assez fou, quand on voit, aujourd'hui, ce qui est capable de faire d'autres services, avec, notamment, GeForce Now, je vous invite, d'ailleurs, à aller voir la vidéo en question, puisqu'on est revenu, un petit peu, justement, sur ça, où, là, GeForce Now, par exemple, c'est avec les jeux que tu as déjà récupérés sur Steam, Uplay, etc., etc. Enfin, sauf que, là, dernièrement, on a appris que Blizzard avait enlevé tous leurs jeux du service GeForce Now, pour X raisons, comme quoi, comme d'habitude, Blizzard, ils sont vraiment dans la tourmente. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais je crois que plus le temps avance, plus ils se perdent, c'est incroyable. Et donc, du coup, là, ok, c'est bien, tu payes 9,99€ par mois, mais tu dois, en plus, acheter à côté les jeux. Tu dois les acheter. Mais, aujourd'hui, dans un modèle économique, comme le Game Pass, comme le PS Now, ou comme d'autres services ici et là, ça fait quand même mal au fion, parce qu'honnêtement, on ne va pas se mentir, regardez les prix ! Regardez les prix ! Enfin, 64,99€, Metro Exodus, il était dispo dans le Game Pass, je ne sais plus si c'est encore le cœur, mais il faudrait vérifier, dans le Game Pass Xbox. Borderlands, ok, ouais, 30 balles avec la version Pro, oui. Il y a encore quelques jours, il était à 12 balles en version boîte sur Amazon. Grid, 69,99€, Assassin's Creed Odyssey, 69,99€, pareil, j'avais vu aussi, notamment, Tom Clancy, 119€, le pack Ultimate ou quoi que ce soit. Comment veux-tu, comment veux-tu, à un moment donné, ou à un autre, donner envie aux gens d'acheter, si, en plus, derrière, tu veux aussi profiter du service Tadia Pro, puisqu'on le rappelle, pour le service Tadia Pro, c'est ce qui vous permettra notamment de pouvoir faire du streaming de jeux vidéo en 4K, là où la version gratuite vous serait limitée à 1080p. sachant que, pour l'instant, pareil, la 4K sur la version web, elle n'est pas encore optimale et officielle, surtout. C'est ça aussi que j'avais vérifié, parce que j'avais regardé, du coup, pour voir si vraiment elle était déjà implantée, la 4K. Non, pour l'instant, non. Et ça aussi, tu te dis, c'est quand même hallucinant, quoi. Ah bah, ça arrivera. Voilà, ça arrivera en 2020. Oui, ça arrivera en 2020, oui. Mais quand ? Voilà. Puis là, pareil, tu vois les prix, tu te dis franchement, c'est quand même hallucinant. Et t'as que ça. T'as que ça. Alors bien, oui, ils vont nous dire, ouais, mais là, il y a... Alors, on va lancer Métro pour voir. Ouais, mais là, il y a 120 jeux, il y a plus de 120 jeux qui vont arriver, il y a plein de trucs qui vont arriver, des exclusivités. D'ailleurs, ils ont annoncé, là, il n'y a pas longtemps, donc le... comment on appelle ça ? Ils ont annoncé, il n'y a pas longtemps, les jeux qui allaient arriver, là, dernièrement. Il y avait, je crois, Luna World, un truc dans ce genre-là. Je ne sais plus exactement les jeux. Il y a Serious Sam, c'est cool. Serious Sam, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais enfin bon, c'est pas ça. Encore une fois, revoyez la liste qui va arriver. C'est pas ça qui va donner envie aux gens d'acheter, ou en tout cas, de passer sur le service. Ce n'est pas ça. Bien sûr que non. Donc, le modèle économique de Stadia, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat, aujourd'hui, c'est... Le modèle économique voulu par Stadia, c'est un aller simple vers l'enfer. C'est un aller simple vers le trou, vers la tombe. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas concrètement viable, là où aujourd'hui, où tu as d'autres solutions qui vont arriver. Tu as d'autres solutions qui vont arriver. Je baisse un peu le son pour éviter que ça gueule. Bon, alors... Bon, voilà, c'est... Comment dire ? Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne, mais je sens quand même, tu vois, dans ma souris, je sens quand même une espèce de mini-latence. Elle n'est pas tout le temps là. Elle n'est pas tout le temps là, cette mini-latence, mais je sens quand même, tu vois, un petit côté où ce n'est pas non plus hyper fluide, hyper fluide, hyper fluide. Par contre, là où quand même, il faut le redire, je ne sais pas si je peux passer, du coup, la cinématique. Je ne pense pas. C'est au niveau, là, de la qualité visuelle. Bon, la qualité visuelle, encore une fois, de toute façon, ne vous attendez pas à des miracles. On sent que ça galère encore. Alors, je sais que la dernière fois, on m'avait dit, justement, sur la vidéo de Google Study, on m'avait dit, « Ouais, mais Bibi, ça vient forcément de ta connexion. » Non. Ma connexion, elle est extrêmement stable. J'ai le meilleur de la connexion possible et d'une stabilité sans précédent. Par rapport, en plus, à ce que j'avais avant, c'est ça qui est quand même hallucinant. Et il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte. Ça, il ne faut pas l'oublier. Certes, il y a la fibre qui rentre en ligne de compte et forcément, votre connexion et la stabilité qu'elle va avoir qui rentre en ligne de compte. De toute façon, autant vous le dire tout de suite. Si vous voulez profiter de Stadia au maximum possible, c'est la fibre. Ce n'est pas en dessous. Tentez la DSL. Vous pouvez tenter la DSL, mais franchement, ça va vous donner des résultats dégueulasses. Donc, ça ne sert à rien. Mais au-delà de la fibre, il faut aussi que derrière les serveurs chez Google, il faut qu'ils en mettent le paquet. Il faut qu'ils mettent le paquet. Et ça aussi, c'est peut-être là aussi le problème. C'est la façon dont vont être envoyées les données pour que le tout soit relativement simple. Là, on le voit. T'as des chutes de fluidité. T'as des chutes de fluidité pour un jeu qui est en streaming. Pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Puis bon, même en termes de qualité, vous le voyez, là, on est sur du 1080p, alors que pourtant, je suis en pro. Là aussi, on aurait pu se dire bon, la 4K et tout ça, parce que c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est promis. La 4K, pour l'instant, tu peux l'oublier. Donc, c'est ça qui est, encore une fois, relativement regrettable, c'est qu'on se retrouve avec une fluidité, une stabilité qui, pour l'instant, n'est pas encore ultra, ultra optimale. Pour l'instant, autant le dire tout de suite, elle n'est pas optimale. Maintenant, est-ce que c'est jouable ? Parce que c'est ça que vous allez me dire. Est-ce que c'est jouable ? Oui, c'est jouable. On l'a vu notamment sur les temps de chargement. Temps de chargement, notamment, ou quoi que ce soit, où on voit que c'est quand même plus rapide, plus efficace. T'as pas l'impression d'attendre à chaque fois de pouvoir installer ton jeu ou quoi que ce soit. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, tu vois, moi, je le sens tout de suite, je sens la lourdeur. Je sens la lourdeur. Alors certes, Métro était déjà lourd en soi, mais tu sens une espèce de lourdeur au niveau de ta souris. Mais pour ça, il faut l'essayer. C'est pour ça que je vous dis, dès que vous avez la version gratuite, je vous invite vivement à aller l'essayer pour voir un petit peu, justement, ce que ça donne. Alors maintenant, là, ici, par exemple, là, vous voyez, là, c'est fluide. Là, c'est fluide, c'est bien. On n'a pas trop d'artefacts. Là, j'avoue que sur ce point, je suis assez rassuré à ce niveau-là. On n'a pas trop d'artefacts. Par contre, c'est flou. Ça, par contre, c'est flou. C'est malheureux, là aussi, mais le problème aussi de ce genre de jeu, également. Alors regardez, ce qu'on va faire, on va quitter, on va revenir dans le menu. On va voir, du coup, pour revenir directement sur la page de Google Stadia. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Parce que tout à l'heure, j'ai eu un problème. Bon, une erreur s'est produite. Oui, bon, ça, je le savais, de toute façon, parce que j'ai quitté, c'est normal. Donc, c'est bon, ça, quitter. Alors, point positif, quand même, le store est sur la version web. Le store est sur la version web. Avant, il fallait se taper le store sur le téléphone. C'était quand même hallucinant. Donc, il y a un moment donné, tu te dis, c'est quand même incroyable. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous proposer sur la version mobile ? Je crois que je n'ai rien à vous dire. Franchement, là-dessus, je n'ai pas grand-chose à mettre en avant. Donc, là, là-dessus, non. La version mobile, elle fonctionne toujours aussi bien. Alors, par contre, oui, pour l'instant, vous avez un téléphone autre qu'un Google Pixel. Ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Voilà, c'est... Pour le moment, on est toujours sur... Bah... Voilà. C'est... Ça arrivera. Comme ce qui a déjà été annoncé ici et là, ça arrivera. Quand ? On ne sait pas. Voilà. Donc, information de sécurité, blablabla, blablabla, bien sûr, évidemment. Comme d'habitude. Et c'est ça qui est... Franchement, ça fait peur, honnêtement, de voir qu'aujourd'hui, il y a zéro, zéro, zéro communication sur tout ce qui va arriver. C'est quand même incroyable, quoi. Ouh là, ouh là, ouf. Ouh, par contre, là, je... Ouf, là, je sens le... Ah, là, je sens la... Ah, ça, 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 ça... On sent qu'on n'est pas sur PC. Non, je veux pas. Votre liste d'amis. Ouais, bon, allez, autorisé, de toute façon, j'ai personne. C'est bizarre, j'ai personne qui joue sur Stadia. Je comprends pas pourquoi. Ouais, là, tu vois, tu le sens. Là, tu vois. Tu sens que... C'est... Bon. Alors, est-ce qu'au niveau de la manette, c'est bon. Manette associée, c'est bon. Alors, au niveau de la manette, là, j'ai pas grand-chose à dire. Comme je vous l'ai dit, la manette, là, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Je vais baisser le son, par contre. Je vois que ça gueule. Je suis désolé. Voilà. Pour que, quand même, on puisse travailler dans de bonnes conditions, quand même, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est bon. Voilà. On va baisser ici. Ici, nickel. Là, voilà. Là, on est pas mal. OK. Donc là, OK. Ça, c'est bon. OK. Ça, c'est bon. Nickel. Bon. Allez, c'est parti. On y va. On va lancer Rise of the Tomb Raider. Et voir un petit peu, donc, du coup, eh bien, ce que ça donne. Donc, ensuite, que quoi d'autre aussi à vous dire ? Donc, ouais, les Google Pixel, pour l'instant, sont ceux qui sont pris en compte, pas les autres. Donc, là, pareil, ça arrivera par la suite. Le catalogue, alors, pareil, là aussi, il y a eu un peu de damage control à l'époque, il y a quelques semaines de cela, quand Google disait, ouais, mais s'il n'y a pas beaucoup de jeux, s'il n'y a pas beaucoup de jeux, bah, c'est normal, c'est aux éditeurs de faire le premier pas. Moi, je suis désolé. Moi, j'entends ça. J'entends ça. Je suis pas bien. Je me dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? C'est pas aux éditeurs de faire le premier pas. C'est aussi à vous de proposer un service qui va donner envie aux éditeurs de venir. Évidemment. Évidemment. Parce que sinon, c'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt ? Franchement. Bon. Allez, nous y sommes. Bon, là, pareil. La manette, tu sens que... La latence a été diminuée, mais si vous jouez sur PC, vous le sentirez. Si vous jouez sur PC, vous le sentirez. Ça, par contre, c'est évident. Ça, par contre, c'est évident, vous le sentirez. Alors, maintenant, rendons quand même à César ce qui appartient à César. Oui, c'est quand même plus fluide que ce qu'on avait eu auparavant. C'est quand même beaucoup plus fluide que ce qu'on avait eu au mois de novembre. Et oui, il y a moins d'artefacts sur l'image quand vous jouez. Oui, il y en a moins. Il y en a, mais il y en a moins par rapport à ce que j'ai connu auparavant. Ça, par contre, oui. Ça, je le reconnais ouvertement. Il y en a moins. On sent que, pour l'instant, Google essaie un petit peu de travailler aussi là-dessus. Voilà. Donc, ça, là-dessus, de ce point de vue-là... Attendez, on va changer de jeu. Je vais essayer de vous en montrer pas mal pour voir un petit peu justement ce que ça donne. Donc là, vous voyez un petit peu ce que ça... Mais on a toujours quand même des... On n'a pas de toute façon une qualité d'image très, très, très clean ou quoi que ce soit. Ignoré. Je ne sais pas ce que je vais dire. Voilà. Et puis, c'est un petit peu ça, je dirais, le problème. Alors, j'aimerais bien lancer Thumper, mais le problème, c'est que je ne pourrais pas baisser le son. À la limite, je vais peut-être le faire manuellement. Donc, voilà. C'est parti. On va lancer Thumper. Là, je vais le baisser tout de suite. Au moins comme ça, ça sera mieux. Alors, Thumper, justement, ou Thumper, vous appelez ça comme vous voulez, ça, c'est l'exemple même justement du jeu où quand tu vois que ça va aller très vite, c'est là où, si la fluidité, tu ne l'as pas, ou en tout cas, si la qualité d'image, tu ne l'as pas, tu ne vois rien. C'est une bouillie de pixels. Donc, ça sera aussi le moment de voir si, justement, il y a une bonne stabilité à ce niveau-là. Alors, est-ce que je veux jouer ? Ben oui, je veux jouer, évidemment. Allez, c'est parti. Allons-y. Comme ça, vous voyez un petit peu justement ce que ça donne. Alors, Thumper, en plus, c'est vraiment un jeu très très sympa. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai pris sur Steam puisqu'il était en promo. Il y a un petit moment de cela avant que lui soit gratuit. Et je ne vais pas, encore une fois, je ne vais pas vous mentir. Je préfère, je préfère, je préfère la qualité visuelle de mon jeu sur Steam. Ça, c'est sûr et certain. Putain, mais même là, ça gueule. Mais même là, ça gueule, c'est horrible. Je suis désolé. Parce que du coup, après, vous n'entendez rien du tout. J'espère que là, ça ira mieux. Ouais, je vais encore baisser un petit peu parce que sinon, vous n'entendez pas. Ah, putain, je ne peux pas. Ah, je vais dire, merci. Je vais baisser ici parce que sinon, ça risque d'être un petit peu problématique. Voilà. Voilà, là, normalement, ça devrait être bon. Mais tu vois, par exemple, là, en termes de latence, sur ce genre de jeu, si tu as ne serait-ce que 1 mm de latence, tu prends plein fouet. Ça, c'est sûr et ça, c'est propre, mais ça reste quand même du 1080p streamé. Et ça se voit, de toute façon. Mais ça, c'était aussi quelque chose que je pouvais reprocher à GeForce Now, par exemple, où justement, tu avais là aussi quelques petits problèmes, notamment en termes de qualité d'image. Maintenant, à titre de comparaison, parce qu'il faut comparer aussi, à titre de comparaison, je préfère quand même la qualité d'image de GeForce. J'ai l'impression que le traitement visuel, il est différent. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas ce qu'ils utilisent justement pour le faire, si c'est la même technologie ou pas, je ne sais pas. Maintenant, attention, là, vous le voyez de vous-même, c'est fluide, ça bouge, c'est propre au niveau de l'image. donc, encore une fois, on ne va pas tout, on ne va pas non plus lui tomber dessus pour tout et rien, Google Stadia, encore une fois, bien sûr que non. Et là, ce jeu, en est l'exemple. Ça vous permettra donc du coup, de voir un petit peu justement ce que ça donne. Bon, ben voilà, écoutez, de toute façon, je ne vais pas faire 107 ans sur le service, vous voyez déjà un petit peu là, comment ça se passe. Alors, il faut revenir sur quitter le jeu. Voilà, quitter le jeu, merci, au revoir. Bon, que dire, que dire après trois mois, non, c'était bon, c'était bon, là, je vais le dire, c'était bon. Que dire après trois mois d'utilisation de Stadia ? Oui, ça peut fonctionner. Oui, ça peut fonctionner. Mais il va falloir changer le modèle économique. Il va falloir changer le modèle économique. C'est simple, il va falloir le changer. Parce que là, on voit, il y a des évolutions, il y a des améliorations. Dire le contraire, ce serait à mentir. Et vous le savez, moi, encore une fois, de toute façon, je ne vous ai rien caché. Je vous l'ai mis là ici, en pleine vidéo. Donc, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas quoi que ce soit, on n'a rien caché. Ce que vous voyez ici, visuellement, c'est ce que vous pourriez aussi avoir avec votre connexion. Ou pas. Après, ça dépend encore une fois, parce que comme je vous l'ai dit, ça dépend de votre connexion pour jouer, mais ça dépend aussi de la qualité derrière des serveurs et des retours notamment qui vont se faire pour renvoyer l'image des serveurs jusque chez vous. C'est pareil, ça va dépendre de plein de paramètres. C'est ça aussi le problème du streaming vidéo. C'est que vous n'êtes pas, c'est pas que vous qui avez un problème s'il y a un problème. Ça peut aussi venir de là-bas. en termes de qualité d'image, ça s'est amélioré, il y a eu de l'évolution et vous l'avez vu justement avec ces jeux-là, c'est pas encore tout à fait fluide, c'est pas encore tout à fait propre, clean, mais il y a une amélioration. L'amélioration, elle est là. Maintenant, il y a le reste. Il y a le reste. Et le reste, ça va être quoi ? Comme je vous l'ai dit, déjà, le Wi-Fi total sur tous les périphériques qui est device avec la manette, ça va être évidemment la liste de jeux qui va devoir s'étoffer, ça va être bien sûr la compatibilité avec les téléphones puisqu'on le rappelle quand même, le message prioritaire et principal de Stadia c'était de dire que vous pouviez jouer partout, tout le temps. Pareil au niveau de la 4G ou quoi que ce soit, c'est toujours l'enfer. Alors, je vous dis moi, mais moi je ne l'ai pas testé avec mon portable, mais avec un pote qu'il a sur Google Pixel, il me dit c'est pareil, la 4G ça passe ou ça casse, c'est toujours pareil, il suffit simplement que tu n'aies pas une bonne 4G et c'est terminé et ça ne passe plus du tout. Donc là pareil, ça aussi ça va être un élément à prendre en compte, l'autre élément aussi à prendre en compte ça va être les prix sur les jeux et tout ça et pour moi le vrai problème de ce jeu c'est son modèle économique. De toute façon c'est simple, si la version gratuite arrive et donne envie aux gens pourquoi pas d'investir en ayant leur propre catalogue, pourquoi pas. mais je pense que s'ils ne changent pas leur fusil d'épaule et leur manière de consommer sur Stadia, c'est-à-dire prendre l'abonnement Stadia Pro pour pouvoir jouer en 4K et en plus derrière d'acheter les jeux pour pouvoir après les jouer sur le store, enfin les jouer sur le navigateur ou sur la télé ou sur le téléphone, moi je pense que ce modèle économique qui est voulu par Stadia, c'est un modèle qui va les précipiter complètement dans l'abysse. Pourquoi ça va les précipiter dans l'abysse ? Parce qu'il y a mieux ailleurs. Il y a mieux ailleurs. Il suffit simplement, encore une fois, on ne va pas voir très très loin. GeForce Now, encore une fois, GeForce Now, tu joues avec tes jeux que tu as acheté sur Steam, Youplay, machin bidule et souvent ces jeux-là, c'est des jeux que tu as acheté à 2 balles, 3 balles, 5 balles, alors selon évidemment leur disponibilité sur GeForce, encore une fois, parce que tous les jeux ne sont pas compatibles, tous les jeux ne sont pas arrivés. Ça aussi, c'est une parenthèse à mettre. N'empêche, pour l'instant, il y a plus de jeux sur GeForce Now que sur Stadia. Et oui, et oui. Si on va aussi un petit peu plus loin, je ne parle pas de Shadow parce que Shadow, ce n'est pas du cloud gaming, c'est du cloud computing. Là, on parle vraiment d'interface PC, de possibilité justement d'avoir limite à une machine virtuelle. donc Shadow, eux, ils sont vraiment sur un terrain complètement différent parce qu'eux, ils ont passé le cap du... C'est encore au-dessus. Là, ils sont vraiment... Eux, c'est l'élite, c'est au-dessus quoi. C'est pour ça que je n'en parle pas parce qu'eux, ils sont vraiment clairement au-dessus de tout le monde à ce niveau-là. Mais il suffit simplement après de se dire posons-nous les bonnes questions. Déjà, est-ce que j'ai une bonne connexion pour pouvoir profiter du service ? Oui ou non ? Deuxièmement, est-ce que j'ai envie de jouer tout le temps de cette manière-là et si j'ai un problème de connexion X ou Y, est-ce que je pourrais continuer à jouer ? Oui ou non ? Est-ce que j'ai envie de profiter d'une bonne qualité visuelle mais qui va être dépendant de ma connexion ? Oui ou non ? Et puis enfin, se poser la question et se dire finalement, est-ce que avec tout ça, est-ce que ce serait pas mieux aussi que j'ai mes jeux en brut, en physique sur mon PC et que je puisse y jouer de cette qualité-là ? Oui ou non ? Le vrai intérêt de ce service, c'est de se dire je peux profiter de jouer en 4K sans avoir la machine adéquate. C'est ça le vrai projet en fait de Stadia et de pouvoir y jouer partout. Sauf qu'aujourd'hui, trois mois après, désolé de le dire, mais trois mois après, c'est pas encore optimal. J'ai vraiment peur. Franchement, j'y crois encore. J'ai envie d'y croire de toute façon à cette technologie mais quand on voit ce que fait GeForce Now, quand on voit ce que va proposer Microsoft avec le xCloud, qui je le rappelle, le xCloud sera disponible dans le Game Pass. Donc c'est-à-dire que tu payes ton Game Pass, t'as le Game Pass Ultimate, console, PC, le Live Gold et tu auras bientôt le xCloud dedans pour 12 balles 99. Bon, il y aura peut-être une augmentation entre-temps mais je veux dire, tu te rends compte quand même de tout ce que tu as et t'auras en plus ça. si Google ne change pas, ils sont foutus. Ils sont foutus. Ils sont foutus. Donc c'est à eux de prendre les bonnes décisions, c'est à eux de se dire et de se poser les bonnes questions en se disant ok, on en est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? C'est maintenant ou jamais. De toute façon, c'est simple, c'est maintenant qu'il faut faire les efforts, c'est maintenant qu'il faut agir. S'ils n'agissent pas maintenant, c'est fini, c'est terminé. Google Stadia partira dans l'oubli si ce n'est pas déjà le cas un petit peu aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Ils partiront dans l'oubli comme si finalement ils n'étaient jamais arrivés. Et peut-être le problème de Stadia c'est quoi ? C'est d'avoir balancé le truc au mois de novembre sans être prêt. Ouais, ça aussi c'est un problème. Ils ont voulu aller plus vite que la musique. Maintenant, ils en payent les pots cassés. Donc j'ai envie d'y croire encore. Je leur laisse le bénéfice du doute mais c'est cette année qu'il faut faire quelque chose. Après, il sera trop tard. Après, c'est fini. C'est terminé. Après, tu seras foutu. Foutu, foutu, foutu. À eux maintenant de se poser les bonnes questions et de voir ce que ça donne. Quant à vous, attendez la version gratuite. Vous verrez ce que ça va donner. Vous pourrez vous faire votre propre avis, votre propre ressenti et ainsi dire ok, ça me plaît, ok, ça me plaît pas. Voilà, voilà, mes gens, merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si ça vous a plu, petit partage, petit like, n'hésitez pas. Et merci à vous de votre fidélité et de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501